Salut à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planet Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 15 de notre campagne sur Total War War 2 avec Kroggar et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Donc lors du précédent épisode, on avait réussi à faire notre premier rituel, donc certains vont dire que j'ai un peu de retard, ce qui est tout à fait logique. Et là on va essayer de continuer à enchaîner par le deuxième rituel, donc par contre j'ai un souci de corruption empirique, je ne sais pas d'où il vient. Peut-être que c'est dû à la présence de ces deux villes, la confrérie des Neclarc, ici dans les montagnes, qui font que j'ai des problèmes de corruption, ça serait logique. Et on va essayer d'enchaîner sur le second rituel, donc à savoir le rituel de rumination, pour essayer de rattraper notre retard. On va le faire tout de suite. Le rituel est en marche, Monseigneur. Même en travaillant de concert, il faudra ainsi. Mais faites attention, tant que le vortex est affiné. Ok. Il y a déjà des armées du chaos qui sont en marche pour venir nous embêter le monde. Il y en a une ici, mais bon, globalement c'est gérable. Il y a Croc Gare dans le coin. Je me dis que ça devrait être une formalité. On peut améliorer nos cités, donc ce que je vais faire ici, je vais faire une garnison. Et je vais rajouter... Alors, qu'est-ce qu'on a comme souci ? Beaucoup d'intégrité. On va faire... Déjà, on va raser ça. Et on va construire... Alors, c'est une bagarre. En toque, c'est quoi le plus proche ? On va faire en toque une vive à niveau 3. Et avec Croc Gare, on va aller chasser ces deux forces du chaos. Bon, je ne vais pas vous la faire, vu les quarts de niveau. Tu es devant les prévenirs. Hop, il se repit. On va finir cette force. Excellent. Voilà, je vais prendre un peu de l'attrition, mais ce n'est pas grave. En tout cas, il a pris un niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va lui rajouter ? En travers de la reconstitution, ça peut être pas mal. On va le pourchasser l'autre armée. Voilà. Bonjour, au revoir. Merci de vous aimer. On règle un problème. Ma distance à la magie de 10%. Alors, ce que je vais faire, est-ce que j'ai de la portée pour aller en marche forcée ? Non. On va rester comme ça. On va prendre un peu d'attrition, mais ce n'est pas grave. Il va falloir être vigilant, par contre, avec les armées de... Comment ils s'appellent ? De maléquite. On est en guerre contre lui. Alors, trois de compétences, on a six. Ok. Parfait. Et je pense qu'on va continuer notre expansion dans les terres désolées. Donc, je pense qu'on va redéclarer la guerre aux... A la confrérie des Nécrarch. Je pense que là, on va aller leur taper dessus, mais comme il faut. Alors, l'objectif qui serait pas mal dans cette session, ça serait de récupérer l'entièreté de la Terre des Mons. Donc, Camrys, Zandris, source de la vie éternelle. Mais surtout, pour la pyramide noire de Nagage, vu que c'est un lieu où on peut avoir plus de tablettes rapidement. Ça peut être utile. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Sinon, t'as pris Sunderburg. On prend Sunderburg également. Et puis, ça me fera un bonus. Je vais commencer à ramener l'armée de reclone vers Antoc, puis Bagarre. Mais je vais peut-être y aller en marche force avec lui. Ça pourrait être pas intéressant. Je vais prendre un peu d'attrition aussi, mais je m'en moque. Et je crois que ce sera tout. Ah, maintenant, on est en train de rebâtir. Ça, on va faire là. On va buffer la croissance aussi. Je peux recruter, quoi. Oh, des monteurs à sang-froid à l'Anse. Ça peut être utile, par exemple, ici. Et je vais passer le tour. Ok, donc, on va voir les mouvements d'IA. Mais bon. Alors, ils sont en train de récupérer toutes leurs petites îles autour. Ils sont en train de taper les Norths aussi, les elfes d'Uklylan. Mais je pense qu'une fois qu'on aura un autre continent, ça ira beaucoup mieux. Ah, les fenots a rétélancés. Bon, ils vont aller où, ceux-là ? Evidemment. Évidemment. Non, je ne vais pas donner aux militaires avec toi, vieux. Bon, là, on va exterminer cette force rapidement. Ça va être de la rigolade. Bon, on est en position pour redéclarer la guerre aux Nécrarques. Là, leur territoire, il va bien fondre. Ouais. Bande du serpent, ils sont rouleux. Alors, Temple des Crânes assiégés. Ok. Oh, monteur de Pteradon, encore. Deux Croxygorbini sont rouleux. Ouais, ils sont longs aussi. Alors, Théoticas, ça tiendra. Une bande ou deux, je crois. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... On va... Oh, j'ai un gros problème d'argent. Je sais que c'est dû à quoi. C'est certainement l'assaut des Elfes Noirs. Bon. Là, on avance un peu. Merci d'être venu. On va recruter ça. On va les prendre. On va toujours être utile. Ils sont limités de ce calibre. Et je pense que là, il va falloir taper la Confédération de l'hôte. Alors, trois points de compétence pour lui. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va... Renforcer l'attaque. Avec regard, j'ai pris de l'attrition. Ok. On se retire là-dedans. Toi, tu fonces un en toque. Voilà. Mais là, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une Favela Saskin pour avoir un peu d'argent. Héros non déplacés. Voilà. Et là, je pense que les morceaux héros, ils vont déguster bientôt. Je pense que dans... Voilà. Là, ça va l'armée aller gérable. La garnison n'est pas très grande. Je pense que je vais raser Thunderbolt. Ça va être un... Ensuite, je vais me retirer dans mes terres. Alors, recherche disponible. On va interpréter la volonté des anciens. Dans 9 tours, ce sera bon. Passage de tour. Ils ont une très forte puissance économique. D'accord. Les elfes qui se prennent des invasions des Norths. Ça continue à être afflué. Alors, est-ce qu'ils vont réengager une force d'un... Donc, pour le moment, c'est plutôt tranquille. Certainement, il faudra se méfier des serpents au sud. Mais je pense que le reste, ça devrait aller. Au pire, ce que je ferai, je vais ramener la capitale vers le temple des crânes. Comme ça. Ou la côte des... Non. Du temple des crânes à la côte des serpents. Comme ça, j'aurai une meilleure ligne de défense. Bon, là, c'est des petites armées. Donc, je me dis, la bande du serpent, c'est pas une grosse menace. Du ratio que vous voyez entre eux et moi. Ah, ils attaquent la tour des étoiles. Carrément, oui. Le firmament s'assombrit à l'horizon, Monseigneur. Une arche noire s'approche. Les elfes noirs utilisent leur puissante forteresse flottante de guerre pour soutenir leur force. Ok, donc, il y a une risque d'avoir un arche noire dans la gueule. D'accord, alors. Par contre, là-bas, on a un problème. Je crois qu'ils pourront toujours les étoiles. Voilà, c'est pas un peu plus grand l'étoile. Parfait. Du coup... Je n'ai pas de caserne ici. J'ai un temple. Je pense que je vais rajouter une fameuse l'assasskink en plus, tu vois. On n'en a jamais assez. Nous avons besoin de plus de fond. Ok, le petit cahier est bien. Je ne peux pas l'attaquer, je vais tirer à portée. Bon, là, on va vite se reformer, ça, c'est certain. Là, on pourrait faire une Blixkrieg. Faire tomber les sources de la vie éternelle et la pyramide noire avec les deux armées. Allez, toi, petit tyran. Excellent. Et toi, tu as 14 unités. Si je t'aurais ajouté 4 souris, ça me coûterait... Ah non, je ne les ai pas les souris, ça, c'est dommage. Bon, bon, on va continuer de recruter deux unités. Et je vais peut-être prendre des tirailleurs, tiens. Ça fera du bien comme ça, avec une bonne force de frappe. Deux forces de frappe comme ça. La gâche, il n'y a personne, je crois. Au fond de mon nom, il ne faut personne, donc il faudra faire attention. Et là, je vais raser Thunderbird, ouais. Ce sera la première partie du plan. Donc là, je vais me mettre là, avec le groupe de guerre. Je me mets en camp pour ne pas prendre d'attrition. Ce sera beau. Ici, on va le niveau LST au niveau maximal. Comme si elle était à la frontière en prime. Voilà, on va deux, ce que je peux faire plutôt. Je vais avancer deux moitiés de mon mouvement. Je vais recruter quatre unités qui arrière, et deux unités supplémentaires. Elle remontera sans frange pour lesquelles... Je vais prendre ceux-là, tiens. On va varier un peu. Voilà. Bon, là, ils tiennent bien leurs îles, les elfes. Enfin, je pense que ça devrait être une formalité pour eux. J'espère juste qu'ils vont s'essouffler dans leur... dans leur quête. J'espère que vous aurez énormément une petite bataille, je pense, contre nos... contre, certainement, les morts vivants, quand je vais déclarer la guerre à nouveau. Une alliance défensive... Non, merci. Le commerce, la subsistance de toute nation. Plus important que la guerre aux yeux de certains. Par contre, j'ai désactivé les conseils. Parce que ça m'énerve un peu. Je croyais d'avoir désactivé, mais apparemment, chaque fois qu'il y a une mise à jour, pour la carte graphique, j'ai ce problème-là. Et je vous avoue que c'est un peu énervant. Donc, il y a rien à la fin, ou pas ? Ok. Bon. Il n'exerçait pas ce rituel. J'ai pas envie de là. J'ai assez de fonction. Pire est que là. Toi, tu vas encore me faire un stade. Une première défaite. Et toi ? Une désarmée en moins. L'autre... Le prochain tour, je pense que ce sera réglé. Ce sera une formalité. Toi, tu as pris un rang. Félicitations. Alors. Je vais te mettre quoi ? Tu as beaucoup de Gary Sorus. On va les booster pour qu'ils soient très forts. Attends, quand ils disent Sorus, ils ont inclus... Attends, je ne peux plus annuler. Bon, tant pis. On va peut-être aller mettre ça sur les crocs-sigures. Je crois que c'est déjà un peu avec ça. Ok, donc il faut encore attendre un tour. Le Verof King, il a gagné un truc. On va lui mettre Teradon. Et on va lui améliorer sa précision. Parce qu'il va booster sa puissance des herbes. Et on va mettre un peu. Du coup... Il y a quelqu'un qui m'avait demandé pour mettre un général à son nom. Donc j'ai complètement oublié. Si jamais il pourra me le rappeler pour le prochain épisode. Comme ça, je corrigerai ça tout de suite. Du coup, je vais booster. Et ce sera pas mal. Donc là, je suis à portée. Il y a pas mal d'armes là-bas. Donc ce que je vais faire. On va recruter encore. Là, j'ai pas d'unité anti-large. On va remettre deux monteurs à sang-froid à lances. Et ce sera pas mal pour commencer. En TOC, on va faire... On va faire quoi ? Une favela saskine. Car on va continuer à booster notre économie. Améliorer la garnison. Ça me semble important. Donc lui, il est toujours en mode marche forcée. Je sais pas pourquoi. Je regarde s'il y a personne qui a besoin d'un truc. Ok. Je pense que une fois qu'on va récupérer la source de la vie éternelle, ça va être un bon point pour nous. Putain, il a encore combien d'armées, lui ? Tout le monde m'a dit. Oui, mais ça, c'est logique. Euh... Ok. Donc toi, je vais te mettre en marche ici. Ouh, il y a eu l'eau. Et on va rajouter... Deux unités anti-larges. Et toujours ça de pris. Après, il y a trois armées. Je sais pas comment je vais le faire. La force d'invasion, je sais pas. Pas négocier entre les nains, le prospecteur de Barbe Grise et la cité en les orbites. Ça, guerre entre le prospecteur de Barbe Grise et la Côte Vampire. Ok. Ok. La bande du serpent, je pense qu'elle va revenir être étiquée. Elle va se faire taper. Ok. On va vite finir ça. Ça va être une formalité. La bande du serpent, c'est fini. A tort et la soeur, on a fini ça. On va l'améliorer. Moi, j'ai une à plus d'argent comme ça. Alors, il est niveau 3. On va lui rajouter... Plus d'intégrité. Le doigt, on va en avoir des taux au maximum. La construction est terminée. Du coup, je me tâte. Est-ce que là, j'ai quoi comme armée, là? Bref, il vient expérimenter. Immortalité. Il a tout ce qu'il faut en capacité. Ok. On a la technologie, c'est toujours ça. J'ai peur que la pyramide d'Arkane... Au bout de moment, il n'y a rien. C'est ça qui m'arrange. Mais est-ce que je peux en trailler? J'ai peur qu'il va se replier après. Je pense que l'armée de Croke-Gare, elle pourrait faire face à beaucoup de choses. Normalement, j'ai confiance. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais me remettre en marche normal. Et je vais avancer de moitié de mon mouvement ici. Étant donné que la source de la vie éternelle n'y a personne, ce sera le premier point pour récupérer la Terre des Morts. Donc là, je suis à portée, je peux frapper si je veux. Lui, il faut encore un tour. Ok. Et je vais voir aussi, alors, option, par mètre de jeu, le mode d'Altonia, fréquence de conseil, c'est bon. Couleur de la vie, je vais le mettre, c'est pour différencier, ça va être pratique, ça. Apparemment, les forces de l'automne ont réussi à me montrer en Agaronde, les orteresses des Damni. Ce qui est plutôt une bonne surprise, on va dire, ça occupera un peu Malikito. Bon, en tout cas, concernant les Kémeri, donc comme je l'ai dit, je ferai une campagne avec Sétra, je vais me concentrer sur la victoire culturelle, entre guillemets aussi. Euh, non. De toute façon, je vais devoir les taper, je n'ai pas le choix. Je vais me concentrer sur le Kémeri, et je démarre à Kémeri, justement, c'est plutôt pas mal. Ils n'ont pas encore. Donc, on va s'occuper de tout ça, je vais rendre très difficile aussi. Donc là, l'Inicra, comme vous voyez, c'est équilibré. Donc, si on leur pique des villes, on leur pète les bonnes armées, là, ils vont commencer à le sentir. Donc, l'Oklon a encore gagné notre architecte, par contre, Lacoste, ouh, sauf l'Empiric. Ouais, ça, ça, ça va être chiant, parce que je n'arrive pas à l'artiller, à ce moment, je n'ai pas le niveau de la cible, c'est nécessaire, on va dire. Et là, je vais partir sur une caserne, je pense. Je l'ai déjà. C'est quoi ça ? On va ajouter une fabuleuse au skin, qu'est-ce qu'en un tour, je peux aller chercher la pyramide noire de la gage ? Je peux y aller, c'est l'objectif. Bon, vous savez quoi ? Un nouveau volet s'ouvre contre la confrérie des Nécrarches. J'appelle mes alliés à l'aide. Tout le monde m'ont rejoint. Eux, ils ont perdu leur seul allié, donc, c'est l'un coupé. Je ne veux pas en venir à faire. Je vais mettre à ça, je ne veux pas de l'artement. Première étape, faite. Thunderbolt, on peut les épais maintenant. Ça nous donne un peu de fond en plus. Ensuite, la seconde étape, va commencer. Donc là, je vais commencer à... je peux me mettre en marche ou pas ? Je vais continuer d'avancer jusque là. Et me mettre en route pour la pyramide noire de la gage. Il y a du monde. Normalement, je pense que ça devrait aller avec l'armée de colosse. C'est une armée de colosse. Bon, je ne veux pas la faire. Mais je vais rajouter mes paniers. On va voir ce que ça donne. Plus de commandement. Plus de commandement. Euh... Toi, je suis nul. j'ai pas peur. Alors toi, toi ? Je vais aller. Tu es à toi. Et on va arrêter la vitesse, donc ça sera pour uneénergie de saut. Je vais défendre la pierre minoire de Nagash. Je la ferai pas. Je vais générer tout de suite le trésor des anciens. Je vais détruire ça. Et je vais défendre ceci. On se rapproche de Khaemri. Il faudra être vigilant là-dessus. Parce que ça va être effondu à mon avis. Je vais détruire ça. Et je vais défendre ceci. On se rapproche de Khaemri. Du coup je vais rajouter. Une meilleure défense. Et je vais voir si je peux mettre des objets. Potions au soin. Ça peut être plutôt utile. Une bonne armure. Voilà. Et là on peut améliorer le TK au niveau maximal. C'est ce qu'on va faire de suite. En top. Pareil. Sinon on ne bouge pas la richesse. Et ça. Et ça. Et dans 5 tours on est bon. Donc là. Notre armée aurait pu avoir plus de pertes. Comme je le craignais. Mais ça va encore. Du coup je vais vous faire la battette. Pour les sources de la vie. Ils vont se prendre des armées du Khaos. Évidemment. Ils vont faire du Khaopop. Comme vous faites un rituel. Ce qui est logique. Et. Pour les rituels. On va voir ce que ça va donner. Là je suis en train de faire le rouleau compresseur. Pour revenir sur eux. Ça va être compliqué. Mais il y a peut-être moyen. Si on joue bien. Il faudra faire aussi la bataille ultime. À la fin. Contre. Les armées. De chaque peuple. Je crois que j'ai rajouté pas mal de monstres. Alors. Qu'est-ce qu'il fait cet agent. Donc. Il va falloir faire attention. Parce que je ne sais pas. Où sont leurs armées. Je pense que. Pour le moment. Ils restent tranquilles. Et. Je pense que. Si on arrive à les virer progressivement. De. Leur. De leur terre. Ça va être marrant. Ça. Connais du monde. Leur. De la nature. Ok. Bon. Les gars. Ils arrêtent. Ok. Euh. Du coup. Pyraminoir de Nagash. Les gars vivants. Alors. Ils en sont quoi. Ils sont comment là. Les. De leur vivant. Ils ont plus de 10 territoires. Ils ont des montagnes. C'est normal. Si j'arrive à faire tomber. Ça. Ça va faire. Neuf. Mais. Il faut que je récupère. Kemery. Ça. C'est obligatoire. Ils seront pas. Chaux pour lutter. Non. Ok. Hmm. Thunderbord. On a. On a. Pourquoi. On peut se diriger. Je vais aller retour d'arcane. Avec Krogar. Là. J'ai pas beaucoup de corruption. C'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Donc. Je vais me mettre là. En camp. Allez. Là. L'armée. Regardez. C'est pas. Il a tellement en entour ou pas. Apparemment. Il peut. C'est vraiment en plus du jeu de leur chef. Bref. Qu'est-ce que je vais faire plutôt ? Je vais me rapatrier un Thunderbord. Je vais voir comment il va réagir. Là. Oups. J'ai fait une boulette. Pfiou. Un misclic qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Et ici. Pierre Minouin de la gâche. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que je peux tenter de l'attaquer ou pas ? Tu es malade ? Tu es malade ? Tu es malade ? Tu es malade ? Il a une armée de renforts. D'accord. Mais bon. Divisées pour lui régner. On va booster le combat. Je vais en finir avec les morts. L'apprendre un manque de dégâts. Il a du monde le sac. Alors. Soit je suis par là. Il me resterait 44% de mon mouvement, mais... Et derrière, je vais rentrer en marche pour ça, puis l'armée noire. Ça fait une armée de pique détruite, ça c'est cool. Et je vais assurer le tout. Alors, je vais faire quoi ? Je vais faire toutes ces améliorations là. Peut-être que ça donnera des bonus. Il a encore une bonne armée ici, voilà. Là, j'essaie de faire du commerce avec Issta, si vous voulez. Non, il est toujours fait, ok. Euh, bon. Bon, on va faire la bataille de la source de la vie éternelle pour terminer l'épisode. Je pense que... Ah non, tu ne me dis pas que bon... Pas de panique. On va y aller. Ah, ça c'est un peu vicieux comme truc, hein. Mais bon, donc, je vais vous laisser là. Je vais continuer de faire la progression vers la source de la vie éternelle. Donc, on se retrouve pour la bataille pour les sources de la vie éternelle. Donc, on va y aller. Ok, donc, on se retrouve pour la bataille pour les sources de la vie éternelle. Donc là, j'ai placé tous mes héros en première ligne avec mon prêtre, mon chef de skin, mon vétérance russe et mon général. Donc, ils sont parmi. Donc, au centre, j'ai mis mes six guerriers à sorus avec bouclier et masse. Un lancier sur chaque flanc. Donc là, là. Et j'ai placé toute ma cladrice à sang froid ici. Donc, il y a deux unités à lances et deux unités normales. Et les quatre terrières sticking pour tirer derrière. Donc, c'est une bataille sur deux fronts. Je pense que ça devrait aller. Donc, on y va. Allez. J'ai voulu parler pour la magie, mais ça n'a pas marché. Donc, maintenant, on va mettre d'avance à toute l'entièreté de l'armée. Et je vais essayer de provoquer mon adversaire en mettant mes cornucs ici. Comme j'ai une meilleure mobilité que cette unité. Bon. Ils n'ont pas la probabilité du jeu, hein. Mais ils sont quand même plutôt assez robis. Et ça, c'est bien. Là, j'adore cette unité. Mais franchement... Bon. Mon prêtre. Est-ce qu'il peut commencer à faire des sorts, par exemple ? Non ? Ça n'a pas l'apporté ? Bon. Continuer à... Ah ! Je crois qu'il envoie ses chauves-souris sur mes... Sur mes unités cadrés. Pourquoi pas ? Après tout. Donc, tu viens ou tu viens ? Tu continue. Bon. Il se fait déjà canarder avec le poison. Hum... Ok. Il va se jeter sur mes lignes. Je vais le laisser faire. Avec mes moteurs de sang-froid à Nantes, je les envoie sur leurs chevaliers noirs. Carrelage de chauffe contre Carrelage de chauffe. Mais j'ai un avantage puisque je suis anti-large. Ok. Derrière. Je vais balancer un petit sort de foudre ici. Ok. J'avais envoyé mes unités de garrisseurus Hamas là. Sur cette goule. L'autre va aller ici. De quoi que toi tu vas du tout aller là tiens finalement. Euh... Ok. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé au général des vétérans. L'aide sur le vampire. Et toi tu vas l'intention sur un corps de taper du bombier aussi. Tu vois. C'est hyper difficile. C'est super bien aidé. Voilà. Je l'ai envoyé sur un roc. 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 Eh mais je galère contre eux si tu as vu. Allez. Faites des chevaliers noirs les gars. Ça je sais pas ce qu'on ferait quand ce sera du coup. Désolé. Voilà. Le combat de Kalei c'est gagné. Et je vais prendre mon général et mon héros. Ici. On va resserner la masse. Je m'installe encore une unité qui n'a pas l'intention de vous. Mon général qui jette sur le vampire. Il n'y a pas que celui-ci. Un tir anima. Donc j'ai un commandement de ne pas en profiter. Excellent. On va revenir là. Je vais utiliser mes unités pour off terminer. Mais maintenant je pense que c'est largement fini. Le bardier c'est tout seul. Il est en train de faire le nettoyage. Il est en train de la plamer. Et je trouve le dessous dans le feu. Voilà. Ça me calme. Le 2. Dans le 2. Hop. On accélère. C'est gagné. Voilà. Les tournois qui sont basés. Donc le général Engie a réussi à s'emparer d'hasté de la source. De la vitale. Donc j'ai juste occupé d'hasté. J'ai un bonus comme un chasseur de vampires. Ça c'est bien. On va mettre le reste. On va lui ajouter l'agité du lézer. Le chercheur d'ennemis. Et inépendable. Et le héros pareil. Il va gagner le coup. On va lui mettre quoi lui ? On va le renforcer en attaque. On va le renforcer en armure. Et ça sera très bien. Du coup j'ai du arbre ici. Je vais le garder. Ça je vais le construire. Et on va cesser l'épisode ici. Donc là on est en train de construire. Le trésor des anciens ici. Pour récupérer encore plus de tablettes. On en a une tablette en 44 partout. Donc on a rattrapé notre retard. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez mis la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous encourage à le faire. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Au revoir les amis.